Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Vol au-dessus d'Annie de Coucou. Il a été écrit par Ken Kaze et il a été publié en 1962. Mark Murphy vient dans un hôpital psychiatrique. Il pensait sur la coulée douce en y entrant, car il vient d'une ferme pénitentiaire où les conditions de vie étaient plus que difficiles. Il simule la folie pour échapper à la prison. On dit qu'il est coupable de nombreux actes de violence, et même d'un viol dont il ne se sent pas coupable, car selon lui, la fille est déconcentante. Il rencontre Brovden, un Indien qui paraît être sourd et muet. Misrached dit que Mark Murphy est un manipulateur, elle se méfie de lui. Elle a peur qu'il désorganise l'hôpital psychiatrique. Harding, un des autres patients, dit à Murphy que Misrached en a près des hommes, qu'elle s'attaque à ceux qui sont forts pour les rendre plus faibles. C'est une casseuse de couilles. Ces patients n'ont pas d'autre choix que de se soumettre aux volontés de Misrached. Le docteur Spivet, qui dirige le service, lui aussi est soumis à l'infirmière. Harding dit à Mark Murphy que, s'il a des tendances agressives, il ira à la casserole, c'est-à-dire à l'électrochoc. Les patients y reçoivent des décharges électriques dans la tête. Une des conséquences est qu'ils se réveillent dans le cirage, puis dans un état de confusion durant quelques jours. Au bout d'un certain nombre de passages, ils ne sont plus que des légumes. Mark Murphy pense, au contraire de tout le monde, pouvoir avoir le dessus sur Misrached. Il dit qu'il préfère être là plutôt qu'en prison. Mark Murphy veut regarder un match de baseball. Celui-ci a lieu le lendemain. Mais à la réunion, Misrached refuse sous prétexte qu'elle ne veut pas bousculer les horaires télé. D'autres pensionnaires veulent voir le match, mais ils n'osent pas le dire car ils redoutent les représailles de Misrached. Mark Murphy décide de soulever une machine pour la balancer à la fenêtre pour casser le carreau. Il essaie d'arracher le régulateur, mais il n'y arrive pas. Il dit qu'elle a tout de même essayé. Misrached pense déjà à changer Mark Murphy de service. Pour elle, il sème le trouble chez les patients. Lors d'une réunion entre les patients et Misrached, Mark Murphy demande de nouveau un vote pour le match de baseball. Il y réussit à avoir 21 votes sur 40. Il réussit à avoir la majorité. Misrached est très énervé. Elle a une réunion avec ses collègues. Elle dit que Mark Murphy est un fauteur de trouble. Son équipe veut le transférer au pavillon des violents. Il suggère différents noms à la maladie. Schizophrenie, homosexualité, complexe de dits négatifs. Misrached change d'avis. Elle ne veut pas l'envoyer chez les violents. Elle pense que c'est ce que cherche Mark Murphy. Elle pense aussi que cela le glorifierait à l'égard des autres patients. Il serait un martyr. Elle est sûre que s'il demeure dans ce pavillon, au bout d'un moment, son prestige auprès des autres va s'atténuer. Une fois, les pensionnaires du pavillon passent devant la salle d'électrochoc. Harding explique à Mark Murphy en quoi ça consiste. Il lui raconte que c'est passé de mode, que les médecins ne le gardent que pour les cas les plus extrêmes. Cette méthode peut être coercitive, comme dans le cas de cet hôpital, mais aussi, elle peut guérir quelques personnes. Il lui dit de ne pas craindre cette machine. Il lui explique aussi qu'il y a la lobotomie, qu'il y a une pratique médicale avec laquelle on leur découpe une partie du cerveau. Mark Murphy reproche aux patients de se laisser trop faire. Il leur reproche de toujours rejeter la faute sur autrui, alors qu'il s'agit de la faute de l'hôpital. Il dit que leur place n'est pas à l'hôpital, mais dehors. Il leur dit qu'il y a des cas plus graves qu'eux qui sont dehors, que ce n'est pas pour cela qu'ils sont enfermés. Miss Ratchett décide de punir Mark Murphy, car il a des résistances dans les corvées. Elle décide de le priver de la salle d'hytothérapie, où les autres jouent aux cartes. Après, il va dans la salle des infirmières. Il casse au carreau pour récupérer ses cigarettes. Mark Murphy fait une demande de sortie non accompagnée. Elle est refusée. Il appelle une connaissance à lui, Candy. Il refait sa demande de sortie avec cette fille. L'équipe soignante la refuse et Mark Murphy recasse la vitre. Dans le pavillon, on note une amélioration de l'état des patients. Ils abandonnent leurs mauvaises habitudes. Ils semblent revenir avec la vie et ils se rebellent. C'est la saison de la pêche. Mark Murphy refait une demande de sortie accompagnée de deux de ses soi-disant tentes. Il veut louer un bateau et il propose aux hôtes de s'inscrire à la sortie. Le grand chef ne peut pas y aller car il n'a pas d'argent. Mark Murphy lui propose un marché. Il soulève le régulateur hydraulique et il gagne le droit d'y aller gratuitement. Le jour de la sortie, au lieu des deux filles, il n'y en a qu'une qui est là. Mark Murphy ne peut pas mettre dix hommes dans une si petite voiture. Finalement, le docteur décide de venir avec eux et de prendre sa voiture. Ils passent tous un bon moment. Pour la première fois, ils oublient tous l'hôpital et ça leur fait du bien. De retour à l'hôpital, Miss Ratched veut se venger. Elle montre les patients contre Mark Murphy. Un morico veut laver George qui ne veut pas. Mark Murphy prend sa défense. Il en vient une bagarre. Les infirmiers se battent avec Mark Murphy et avec grand chef. Les bagarreurs passent à l'électrochoc. Ça énerve Miss Ratched car Mark Murphy gagne encore plus de prestige. Une nuit, Mark Murphy organise une fête au sein de l'hôpital. Il y invite deux filles, Sandy et Candy. Le lendemain matin, un morico retrouve une des deux filles dans le lit de Mark Murphy. Billy est retrouvée sur un matelas avec l'autre fille. Miss Ratched interroge Billy et le fait culpabiliser sur ce qu'il a fait. Peu de temps après, on le retrouve suicidé. Il s'est tranché la gorge. C'est après ce moment-là que Mark Murphy recasse la vitre et veut étrangler l'infirmière. Mark Murphy se fait lobotomiser. Une nuit, l'Indien décide de tuer Mark Murphy qui est maintenant en état de légume. La lobotomie lui a fait perdre sa vigueur et son raisonnement. Grand chef décide de l'étouffer avec un oreiller. Il arrache le régulateur et casse la fenêtre. Il se sauve de l'hôpital psychiatrique. On a trois personnages principaux qui sont complètement différents. Il y a Mark Murphy qui n'arrête pas de parler, Bromden qui se tait et Miss Ratched que je comparais au Javert de Victor Hugo. La position est vraiment grande entre Miss Ratched et Mark Murphy. D'abord, Mark Murphy a des cicatrices. Miss Ratched a l'air d'être une poupée. Elle est belle, elle a un corps très féminin qu'elle cache tant bien que mal, même si on devine ses formes. Mark Murphy est lui-même. Miss Ratched, elle, passe son temps à se cacher sous sa blouse. Mark Murphy exprime sa colère dans l'esquemis Ratched beau intérieurement. Une autre position se fait entre Mark Murphy et l'hôpital. Mark Murphy représente la liberté, la résistance à une certaine forme d'oppression. L'hôpital, au contraire, est oppressif. Il y règne un ordre glacial et il n'a rien d'humain. On remarque qu'au final, les fous sont du côté des gardiens et les gardiens du côté des fous. Ce qui me fait penser à une nouvelle de Pau qui s'intitule « Le système du docteur Goudron et du professeur Plume ». Il y a beaucoup de moments que j'apprécie dans le livre. Je ne saurais pas dire lequel est mon préféré. Peut-être celui de la sortie en Mers. C'est le seul moment où Miss Ratched n'est pas là. Sinon, dans l'hôpital, on dirait qu'elle y travaille 24h sur 24 et 16 jours par semaine. Il s'agit du seul moment où elle n'est pas là, où Mark Murphy n'entre pas en conflit avec elle, où tout le monde s'amuse, où tout le monde est relaxé, où les individus rigolent, ce qui ne leur est pas arrivé depuis longtemps. C'est également le seul moment où le médecin s'occupe vraiment de ses patients. Le seul moment où les malades ne sont pas malades et où ils semblent guéris de leur maladie. Mark Murphy n'a pas fait d'études de médecine et pourtant, il sait mieux s'occuper des problèmes des patients que Miss Ratched et les médecins. Sans doute que pour guérir des maladies, il faut-il ne pas les voir comme le fait Mark Murphy. Il les ignore, laisse les individus comme ils sont et les accepte comme cela. En prenant les individus comme des gens pas dérangés mais normaux, sans doute que cela les guérit de leur maladie. De plus, on remarque que les patients n'ont pas toujours été là, qu'ils ont eu une vie avant et parfois des plus intéressantes. Le problème est de vouloir soigner l'âme avec des médicaments. C'est une drôle de méthode que d'enfermer des gens pour qu'ils aillent mieux. La plupart des individus trouvent ça normal parce que ce n'est pas des handicapés physiques mais psychiques. Personne n'aurait l'idée d'enfermer quelqu'un parce qu'il a une maladie du corps. Alors pourquoi est-ce que ce serait de même pour les maladies d'esprit ? Puis il y a les médicaments. Pourquoi prendre un médicament aiderait-il à aller mieux psychiquement ? Il assomme, il donne l'impression que l'individu est mieux car il est dans les vapes, cela ne résout pas le problème mais le couvre. Pour moi, Mark Murphy n'est pas fou. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de se retrouver en hôpital et d'y subir les traitements. Ça fait peur car je me demande comment quelqu'un qui n'est pas fou peut passer pour fou auprès des médecins et des infirmières. Miss Rachel dit qu'elle ne veut que le bien des patients. Elle trouve son abus d'autorité normal qu'il est pour le bien des malades. L'ordre qui n'est pas perturbé est aussi pour le bien des patients. C'est souvent une phrase que j'entends de la part de certaines personnes. C'est pour son bien. Il ne s'agit pas du tout du bien de l'autre qui est visé mais de son propre bien. C'est une excuse à l'autorité. Mark Murphy est vraiment quelqu'un d'attachant. C'est quelqu'un qui prend soin des plus faibles que lui Il ne juge pas les gens, comprend beaucoup de choses à l'avance des autres et notamment des plus diplômés que lui. Il a quelque chose de vraiment attachant. Il a des idées et ce n'est pas Miss Rachel qui le fera changer d'avis. Il garde ses convictions jusqu'au bout. Jusqu'au moment où l'obotomiser, il ne pourra plus rien faire. Il ne croit pas psychologiquement mais physiquement. Plusieurs fois, Miss Rachel le taxe d'égoïste alors que c'est tout le contraire. Il s'intéresse plus aux autres que Miss Rachel qui semble pourtant s'intéresser aux autres. On devine bien qu'après ces électrochocs, il ne doit pas aller très bien. Pourtant, il montre à tout le monde qu'il va bien. Sans doute, est-ce pour que les autres individus se sentent plus libres, qu'ils ne sachent pas que Miss Rachel peut le toucher psychologiquement, que cette méthode de fer ne fonctionne pas sur lui et ne fonctionnera pas sur les autres. Parfois, après un électrochoc, il m'était arrivé de rester jusqu'à des quinze jours plongé dans une sorte de torpeur. Il rend dans une grisaille confuse et trouble, en marche du sommeil, zone crépusculaire qui n'était ni tout à fait le jour ni tout à fait la nuit, à mi-chemin du sommeil et de la veille, de la vie et de la mort. On n'est plus inconscient, certes, mais on ne sait plus où l'on en est, on ne sait plus qui l'on est, on ne sait même plus à quoi ça servirait de se retrouver soi-même. Si l'on n'a pas une raison pour en sortir, on peut végéter longtemps dans cet inter-monde floconneux. Mais j'avais fini par apprendre qu'il était possible de lutter pour émerger à condition de le vouloir avec assez de force. Cette fois, il m'a fallu moins d'une journée, un record. Quand ma tête s'est enfin trouvée débarrassée de la brume, j'ai eu l'impression de la faire surface après une éternité passée au fond. Tout au fond de l'eau. Cette séance fut la seule qu'ils m'a furent subir. À Mark Murphy, ils en affligèrent trois autres pendant la semaine. Dès qu'il commençait à récupérer, dès qu'il retrouvait son clin d'œil familier, Miss Ratched et le docteur s'amenaient pour lui demander s'il était prêt à regarder son problème en face et à revenir se faire traiter en bas. Alors, il gonflait la poitrine, sachant que tous les visages étaient fixés sur lui, que chacun des agités guettait sa réponse. Désolé, disait-il, mais je n'ai rien qu'une vie à donner à la patrie et pour que je laisse tomber, il faudra d'abord que vous m'embrassiez le cul. Aussitôt, la Ratched s'empressait de téléphoner au pavillon 1 pour une nouvelle séance, tandis qu'il saluait les patients épanouis. Une fois, au moment où on la laissait esquiver, il lui pinça le bas des reins à travers l'uniforme. Elle devint cramoisie et si le docteur qui s'efforçait de dissimuler son minorité n'avait pas été là, sûr qu'elle l'aurait giflé. Sous-titrage Société Radio-Canada